Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole avec nous. Que toute la gloire lui revienne. Donc aujourd'hui nous allons continuer à partager sur les cinq ministères et nous allons explorer aujourd'hui le ministère d'évangélistes. Donc le ministère d'évangélistes ou encore le ministère évangélique. Donc notre texte de base c'est toujours Ephésiens 4, le verset 7 à 16. Donc je ne veux pas relire ce passage parce que c'est dans ce passage qu'on voit Paul parler des cinq ministères de direction. Donc les cinq ministères qui sont des ministères modèles qui sont appelés à être des modèles pour les chrétiens, pour les églises, pour l'église universelle. Et aujourd'hui on va parler du ministère d'évangélistes. Donc comme on l'avait vu concernant le ministère des apôtres, on avait vu que l'apôtre par excellence c'est le Seigneur Yeshua. Et pour les ministères des prophètes, c'est le prophète par excellence, c'est le Seigneur Yeshua. Et aussi l'évangéliste par excellence, c'est aussi le Seigneur Yeshua. Il est l'évangéliste par excellence. Donc on le voit dans Luc, quand on lit dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 18, à 19. Et il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se léva pour faire la lecture et on lui donna le rouleau du prophète Yeshua. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Donc on voit ici le Seigneur décrire son ministère en tant qu'évangéliste parce que c'est lui l'évangéliste par excellence. Maintenant, c'est qui un évangéliste ? Voilà. C'est qui un évangéliste ? Donc un évangéliste, c'est tout simplement un porteur de bonnes nouvelles. Voilà. Un évangéliste, c'est un porteur de bonnes nouvelles. C'est un porteur de l'évangile. C'est une personne qui apporte l'évangile. Maintenant, on est d'accord que tous les chrétiens sont des porteurs de bonnes nouvelles. Tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. On l'avait vu aussi quand on avait vu, on avait étudié le ministère apostolique. On avait vu que tous les chrétiens sont apostoliques, c'est-à-dire ils sont envoyés. Nous sommes tous envoyés dans le monde. Nous sommes tous des missionnaires, mais tous les chrétiens ne sont pas des apôtres. Voilà. Donc tout apôtre est un chrétien, mais tout chrétien n'est pas un apôtre. Voilà. Et on avait vu que par rapport au ministère prophétique, tous les chrétiens sont prophétiques, dans le sens où tous les chrétiens ont l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais par contre, tous les chrétiens ne sont pas prophètes. Donc tout prophète est un chrétien, mais tout chrétien n'est pas forcément prophète. Et par rapport aux évangélistes aussi, c'est la même chose. Donc tous les chrétiens sont évangéliques, c'est-à-dire tous les chrétiens sont des porteurs de l'évangile. Nous sommes tous appelés évangélisés étant chrétiens. Mais par contre, tout chrétien n'est pas évangéliste. Et vous allez voir, il y a toujours une nuance. Et on va essayer d'explorer cela. Voilà. Donc un évangéliste, c'est un porteur de bonnes nouvelles. C'est une personne qui travaille régulièrement, de manière régulière et constante dans l'évangélisation. Voilà. Donc on ne peut pas être évangéliste et n'est jamais évangélisé. Donc ça n'a pas de sens. C'est comme quelqu'un qui dirait qu'il est médecin sans soigner les gens. Donc une personne qui dit être médecin doit forcément soigner des malades. Donc si quelqu'un se dit médecin et ne soigne pas, cette personne n'est pas médecin. Donc une personne qui est évangéliste, dans le mot évangéliste, on voit évangile à l'intérieur. On voit aussi évangéliser à l'intérieur. On voit aussi évangélisation à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est très important. Maintenant, un évangéliste a des caractéristiques. Voilà. Donc on va prendre l'exemple d'un évangéliste dans la parole. Donc il s'agit de Philippe. Alors là, on va prendre acte chapitre 8. On va lire le verset 4 à 13. « Alors ceux qui avaient été dispersés allaient en effet de lieu en lieu, annonçant la parole d'Élohim. Et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippos disait, en entendant et en voyant les signes qu'ils produisaient. Car les esprits impurs de beaucoup de personnes qui en avaient sortaient en criant à grande voix, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Shimon, qui pratiquait des actes de magie et étonnait la nation de la Samarie, disant de lui-même être quelqu'un de grand, auquel tous s'attachaient depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant celui-ci est la grande puissance d'Élohim. Or, il s'attachait à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait étonnés par ses sorcelleries. Mais quand ils eurent cru Philippos, annonçant l'évangile des choses concernant le royaume d'Élohim et le nom de Yehoshua Machia, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Shimon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il était dévoué à Philippos et il était dans l'étonnement, en voyant les signes et les grands miracles qui se produisaient. Donc, on s'arrête là, on pourra aller plus loin tout à l'heure. Donc, il y a eu une persécution à Jérusalem, la plus grande, ou je dirais la première persécution que l'Église ait connue. Et c'était suite à la lapidation de Stéphanos, Étienne. Et tous les chrétiens de Jérusalem vont se disperser et ils vont quitter Jérusalem, sauf les douze apôtres. Et la Bible dit que pendant qu'ils se dispersaient, ils allaient en même temps des lieux en lieux en évangélisant, en annonçant la parole. Donc, on voit que le verset 4 nous montre que tout chrétien est appelé à évangéliser. Voilà. Maintenant, parmi ces chrétiens qui évangélisaient, il y avait des évangélistes, notamment Philippe. Et on nous dit que Philippe est allé seul à Samarie. Et regardez le verset 5, on nous dit « Il leur prêcha le Machia, il leur prêcha le Christ ». Donc, la première caractéristique d'un évangéliste, c'est la prédication du Machia, la prédication du Christ. Donc, Philippe n'a pas prêché l'église. Il n'a pas prêché aux Samaritains l'église de Jérusalem. Philippe n'était pas un recruteur d'église parce que beaucoup de gens ont tendance à inviter les non-croyants, les non-chrétiens, dans leurs églises locales. Et ils appellent ça l'évangélisation. Ça, ce n'est pas l'évangélisation, ça c'est du recrutement. Voilà. Donc, un évangéliste, c'est une personne qui prêche le Seigneur Yeshua. Il ne prêche pas une dénomination, il ne prêche pas une religion, il ne prêche pas une église locale, mais il prêche le Seigneur. Alors, voilà, ça c'est la première caractéristique. Voilà. Quand je regarde certaines personnes qui se disent évangélistes, je me rends compte que ce ne sont pas des évangélistes, ce sont des recruteurs d'églises locales. Plutôt que de prêcher aux non-chrétiens le Seigneur Yeshua, il les invite dans leur église locale. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent remplir leur bâtiment d'église, ils veulent que leur église soit peuplée et devienne une grande église, entre guillemets. Et ils appellent ça de l'évangélisation. Ça, ce n'est pas de l'évangélisation. Voilà. L'évangélisation ne consiste pas à inviter les non-chrétiens dans les bâtiments d'église. Mais l'évangélisation consiste à présenter le sauveur aux pécheurs. Parce que ces pécheurs-là ont besoin d'être sauvés. Et il n'y a que le Seigneur Yeshua, le Seigneur Jésus, qui peut sauver les pécheurs. Donc ce n'est pas une église qui peut sauver les pécheurs. Ce n'est pas une dénomination qui peut sauver les pécheurs. Ce n'est pas une religion quelconque qui peut sauver les pécheurs. C'est le Seigneur Yeshua qui est le sauveur des pécheurs. Voilà. Et on nous dit bien que Philippe a prêché le Seigneur Yeshua. Pourtant, il venait de l'église de Jérusalem. Il avait laissé les apôtres là-bas. Il aurait pu dire aux Samaritains, écoutez, venez me rejoindre à Jérusalem. On va rejoindre la plus grande église à Jérusalem avec les apôtres. Et voilà, vous allez expérimenter les miracles des apôtres. Il n'a pas fait la promotion des apôtres. Il n'a même pas parlé des apôtres aux Samaritains. Vous voyez ? Donc beaucoup de gens confondent un évangéliste avec un recruteur d'église, un recruteur d'église locale. Voilà. Beaucoup de gens sont des recruteurs. Ils recrutent les gens pour remplir leur bâtiment d'église, mais ils ne sont pas des évangélistes. Donc un évangéliste, ce n'est pas un promoteur d'église locale. Ce n'est pas un promoteur des dénominations. Un évangéliste présente le Machia. Il présente le Christ et un point c'est tout. Voilà. Un point c'est tout. C'est très important. Ça c'est la première caractéristique. Donc les évangélistes sont des prédicateurs du Machia, des prédicateurs du Christ. C'est très important à souligner. Voilà. Et regardez ce que Paul disait à Timothée. Donc on va revenir dans Acte 8 tout à l'heure. Donc on est en train de voir la première caractéristique d'un évangéliste. Donc je vais lire deux passages. Je vais lire d'abord dans 2 Timothée 4 verset 1er jusqu'au verset 5. Je témoigne donc devant Elohim et le Seigneur Yehoshua Machia qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimante d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leur propre désir. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. « Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, assure pleinement ton ministère. » Donc vous voyez les recommandations que Paul donnait à Timothée, son fils dans la foi, sachant que Timothée était aussi un évangéliste. Paul lui dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est quoi l'œuvre d'un évangéliste ? Il le dit au verset 2. « Prêche la parole. » Et il dit quoi ? « Prêche la parole, soit présent quand l'occasion se présente ou hors saison. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un évangéliste est un prédicateur de la parole. Il présente le machia, que ce soit dans une occasion favorable ou défavorable. Voilà. Et c'est ça la petite nuance qu'on peut faire ressortir d'un évangéliste par rapport aux autres chrétiens. Les autres chrétiens aussi sont appelés à prêcher l'évangile. Les autres chrétiens aussi, tout chrétien est appelé à évangéliser. Mais par contre, les évangélistes travaillent de manière consistante, de manière régulière dans la prédication. Et ils ne prêchent pas une église. J'insiste encore là-dessus. Ils ne font pas la promotion d'une église, d'un ministère, ni même de leur propre personne. Parce que quand Philippe est allé à Samarie, il n'a pas présenté son ministère. Il n'a pas dit aux Samaritains, suivez-moi. Il n'a pas dit, je suis l'évangéliste international. Il n'a pas dit, j'ai un puissant ministère. Il leur a présenté le machia et il s'est arrêté là. Donc la première caractéristique d'un évangéliste, c'est de prêcher et de prêcher de manière tranchante. C'est-à-dire de ne pas tergiverser et de saisir toute occasion pour prêcher l'évangile. Vous allez voir que les personnes qui sont des évangélistes, c'est des personnes qui sont tout le temps poussées à prêcher l'évangile. Donc ils peuvent se retrouver en plein air, ils prêchent l'évangile. Ils peuvent rencontrer une personne, ils prêchent l'évangile. Je ne dis pas qu'ils le font 24 heures sur 24. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'ils sont poussés par l'esprit à toujours prêcher, d'abord par leur propre vie, mais aussi par la prédication de l'évangile. Voilà. C'est ça un évangéliste. Et que ce soit dans une occasion favorable, c'est-à-dire on se retrouve avec des gens qui veulent entendre la parole, on leur prêche la parole. Parfois on se retrouve dans une situation inattendue, mais un évangéliste, même dans une situation inattendue, il va prêcher. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, même hors saison, parce qu'il peut arriver des occasions où tu n'as rien préparé et tu te retrouves devant une personne et tu prêches la parole à cette personne. Parfois même, le Seigneur envoie ces personnes vers toi. Il y a quelques semaines, pendant que je marchais, j'ai quitté chez moi, je marchais pour aller au travail. Et en marchant, je vois devant moi un jeune homme qui sort d'un bâtiment et puis qui avançait. Et il a ralenti un peu, je ne sais pas. Et quand je me suis rapproché de lui, ce jeune homme m'a rejoint, il a tout de suite commencé une conversation avec moi et il me parlait de sa déception amoureuse, comment est-ce qu'il a été déçu par sa copine qui l'a quittée. Et sur le coup, pendant que j'ai l'écouté, à un moment donné, je lui disais, oui, c'est vraiment triste tout ça, donc ce qui était arrivé, tout ça. Et puis d'un coup, je vois le jeune homme qui était vraiment abattu, tellement abattu que voilà, on était sur la rue et puis à un moment donné, il me demande de prier pour lui. Alors, je ne sais pas comment il a su que je suis chrétien. Je ne sais pas comment. Je ne l'ai jamais rencontré. C'était la première fois que je le rencontre. Donc, je ne sais même pas comment il a su que je suis chrétien, que je suis serviteur du Seigneur. Et il a demandé la prière et naturellement, j'ai prié pour lui. On était au coin d'une rue passante et j'ai prié pour lui. Ensuite, on a continué le chemin et en continuant le chemin, j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Donc, j'ai lui parlé du Seigneur. Tout ça, j'ai lui partagé l'évangile et on a marché tout le long. On a marché au moins une dizaine de minutes et je lui ai prêché la parole. Donc, moi-même, en quittant chez moi, je n'avais rien prévu. Je ne savais même pas que j'allais rencontrer ce jeune homme en chemin et que j'allais lui partager l'évangile. Donc, c'est ça ce que ça veut dire hors saison. Donc, je n'ai rien préparé. Je ne savais pas que j'allais rencontrer ce jeune homme, mais le Seigneur l'a attiré pour qu'il entende l'évangile. Donc, vous voyez comment le Seigneur veut et le Seigneur décrit le ministère d'un évangéliste. C'est qu'un évangéliste prêche la parole quand l'occasion est là, quand une circonstance est là ou même dans une situation inattendue. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important à souligner. Et Paul disait, dans Romains, Romains 10, le verset 13 à 15, il dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche ? Et mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé ? » Selon qu'il est écrit, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. Voilà. Donc, vous voyez ici les étapes. Donc, pour arriver au salut, pour être sauvé, il faut invoquer le Seigneur. Et pour invoquer le Seigneur, il faut croire en lui. Et pour croire en lui, il faut entendre parler de lui. Et pour entendre parler de lui, il faut qu'on prêche. Et pour qu'on prêche, il faut être envoyé. Voilà. Donc, le Seigneur a envoyé tous ses enfants, tous les chrétiens pour évangéliser. Mais parmi les chrétiens, il y a des personnes que le Seigneur a désignées comme évangélistes. Et qui, voilà, donc, de manière régulière, de manière, voilà, très, très régulière, ces personnes vont prêcher le Seigneur. Ils vont prêcher l'évangile. Et ce sont des évangélistes. Et ces personnes-là peuvent parfois se dire, « Ok, je sors, je vais aller parler du Seigneur dehors. » Mais parfois, ils ne prévoient pas qu'ils vont parler du Seigneur, mais le Seigneur envoie les gens pour que le message, pour que l'évangile soit prêché par leur bouche. Voilà. Donc, c'est très, très, très important à souligner. Donc, si on retourne maintenant dans Acte VIII, Donc, on a vu que la première caractéristique d'un évangéliste, c'est de prêcher l'évangile, de prêcher le Machia, le Christ. Voilà. Donc, on continue la lecture dans Acte VIII, à partir du verset, je vais relire le verset V, et je vais descendre jusqu'à XIII. « Et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippos disait, en l'entendant et en voyant les signes qu'il produisait. Car les esprits impurs de beaucoup de personnes qui en avaient sorti en criant en grande voix, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Voilà. Et la deuxième caractéristique d'un évangéliste, c'est les dons de guérison et puis la délivrance. Voilà. Donc, un évangéliste, c'est une personne qui va aussi beaucoup travailler dans la guérison et dans des délivrances. Donc, la guérison sur le plan spirituel d'abord, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Et aussi la délivrance. La délivrance par rapport au possédé, au démoniaque. Et si on retourne au passage que j'ai lu dans Luc 4, quand j'ai parlé du Seigneur Yeshua, qui est l'évangéliste par excellence, vous allez voir que dans ce passage-là, on dit que le Seigneur dit que l'esprit du Seigneur « Maouin » pour évangéliser les pauvres et guérir, délivrer, libérer les captifs. Donc, vous voyez que l'évangéliste n'est pas là seulement pour prêcher, mais il est là aussi pour chasser les démons, prier pour la guérison des malades. Et vous allez voir que les évangélistes, souvent, vont travailler dans la prédication et deuxièmement, dans la délivrance, la guérison. Voilà. Donc, on retrouve ces éléments-là beaucoup aussi avec les apôtres, comme on l'avait vu. Donc, vous voyez que c'est une caractéristique des évangélistes dont travailler dans la délivrance et dans la guérison. Je peux vous citer, durant notre génération, on a eu la grâce de connaître certains évangélistes. Je peux citer un serviteur du Seigneur qui était un évangéliste très puissant de la part du Seigneur, l'évangéliste T.L. Osborne. T.L. Osborne, qui est décédé il y a quelques années. Donc, je pense qu'il est décédé, il avait presque 90 ans quand il est décédé, mais il a eu à servir le Seigneur pendant plus de 60 ans de ministère en tant qu'évangéliste. Et il parcourait le monde, il allait dans plusieurs pays, surtout en Afrique et en Asie et en Amérique du Sud, et il organisait des campagnes d'évangélisation en plein air, il distribuait des tracts gratuitement, des médias, des cassettes audio de l'évangile gratuitement, et il prêchait le Seigneur. Quand vous écoutez ces prêches, ils ne parlaient pas d'une église ni d'une dénomination, ils parlaient du Seigneur. Et il y a eu beaucoup de conversions à travers son ministère, il y a eu beaucoup de guérisons, des paralytiques qui ont marché, des boiteux qui ont été guéris, des malades qui souffraient des maladies incurables, qui ont été guéris. En fait, ça c'est un exemple d'un évangéliste typique qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Je ne dis pas qu'il est le seul ou qu'il était le seul parce qu'il est décédé. Donc vous voyez que ça ce sont les caractéristiques d'un évangéliste. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un évangéliste va vers les pécheurs, il va vers les perdus. ils travaillent beaucoup dans l'évangélisation. Et quand on va vers les pécheurs, les perdus, parmi les pécheurs, il y a des personnes qui sont possédées, qui ont besoin de la délivrance, ils ont besoin tous du salut pour être sauvés. Ils ont besoin d'entendre le message de l'évangile pour être sauvés. Voilà. Très important. Et maintenant, quand on lit plus bas, toujours dans Acte VIII, à partir du verset 26, Or, un ange du Seigneur parla à Philippos en disant, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Yerushalem à Gaza, celui qui est désert. » Et s'étant levé, il s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un eunuque, un grand ministre de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Yerushalem pour adorer, s'en retournait, assis dans son char, et lisait le prophète Yeshaya. Mais l'esprit dit à Philippos, « Avance et joins-toi à ce char. » Et Philippos, y étant accouru, il l'entendit, lisant le prophète Yeshaya. Et il lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » Mais il lui dit, « Comment donc le pourrais-je si personne ne me guide ? » Et il pria Philippos de monter et de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brébille à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Mais sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est ôtée de la terre. » Et l'unique, prenant la parole, dit à Philippos, « Je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Et Philippos, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yéhoshua. Mais comme ils allaient sur le chemin, ils arrivèrent à une eau et l'unique dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Et Philippos dit, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est légal. » Et répondant, il dit, « Je crois que Yéhoshua-Mashiach est le fils d'Élohim. » Et il ordonna d'arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippos et l'unique, et il le baptisa. « Mais quand il fut remonté de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippos et l'unique ne le vit plus car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippos se trouva dans les autres et en passant, il évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il vint à Césarée. » Donc, alors, vous voyez, Philippe a annoncé l'évangile à Samarie. Il y a eu des conversions, des baptêmes, des délivrances, des guérisons. Mais il n'est pas resté là. Il a continué son chemin. Contrairement aux apôtres. Donc, on avait vu que les apôtres travaillent beaucoup dans l'évangélisation aussi, mais aussi dans l'implantation des églises. On l'avait vu. Mais par contre, un évangéliste ne travaille pas dans l'implantation des églises. Un évangéliste, à moins qu'il ait aussi l'appel apostolique, là, il pourrait travailler dans l'implantation des églises. Mais par contre, un évangéliste travaille pour le salut des âmes et il trace son chemin. Il continue là où le Seigneur va le guider. Et comme je disais, vous voyez qu'ici, Philippe, au verset 40, on dit il évangélisait toutes les villes. Donc, ça veut dire qu'un évangéliste, peu importe l'endroit où il se retrouve, il prêche l'évangile. Il le fait de manière systématique et régulière. Donc, Philippe est allé là où l'esprit l'a poussé vers les nuques. Il lui a parlé du Seigneur encore une fois, on le dit clairement au verset 35. Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yehoshua. Donc, il ne lui a pas parlé d'une église, d'une religion, d'une dénomination ou même des apôtres ou même de son propre ministère. Il lui a parlé du Seigneur Yehoshua. C'est ça un évangéliste. Voilà. Il y a des gens qui peuvent se dire que tu évangélises les hommes qui vont être sauvés, ils vont aller dans quelle église ? Alors, dans ce cas, on peut aussi dire Seigneur, pourquoi as-tu envoyé Philippe dans un désert pour qu'il prêche à l'énuque et puis tu l'as tout de suite enlevé après ? Donc, on peut maintenant se poser la question, excusez, l'énuque était allé dans quelle église ? Voilà. Donc, cette scène, cette histoire de la rencontre de Philippe et de l'énuque et de Chopien doit vraiment nous enseigner à propos de l'évangélisation. parce que j'ai moi-même été confronté à cette question-là plusieurs fois où on me disait mais tu évangélises mais les personnes qui vont être sauvées vont aller dans quelle église ? Mais ça, ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là. Il faut poser cette question au Seigneur parce que l'église ne m'appartient pas, l'église appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui décide où est-ce qu'il va diriger les personnes qui sont sauvées. Ce n'est pas à l'évangéliste de dire ok, j'ai prêché l'évangile à quelqu'un cette personne s'est répentie elle croit au Seigneur elle est devenue chrétienne maintenant il faut que je la dirige dans quelle église où est-ce qu'elle doit aller ? Ça, ce n'est pas le travail d'un évangéliste. Mon travail à moi c'est de prêcher l'évangile de parler du Mashiach de parler du Christ et ça s'arrête là. Je peux prier pour que les possédés soient délivrés pour que les malades soient guéris et ça s'arrête là. Voilà. Et le Seigneur est assez grand pour s'occuper de ses enfants. Donc le Seigneur est assez grand pour s'occuper des âmes. Vous voyez, nous les chrétiens parfois, on veut faire le travail à la place du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur a sauvé l'éduc et tout de suite après il a enlevé Philippe. C'est un enseignement pour nous, ça doit nous enseigner que les âmes ne nous appartiennent pas. Les âmes qui sont sauvées appartiennent au Seigneur et c'est le Seigneur qui sait comment est-ce qu'il va prendre soin de ces âmes-là parce que l'éduc s'est retrouvé seul dans un désert et il est rentré chez lui en Éthiopie et d'après les historiens, l'éduc est allé prêcher l'évangile en Éthiopie et c'est comme ça que l'évangile est arrivé là-bas. Et plus tard, il y a eu des chrétiens en Éthiopie et on les appelait des chrétiens coptes. Vous voyez ? Donc, le nuque éthiopien n'avait aucune expérience dans la chrétienté. Il n'avait même pas reçu plein d'enseignements. Le seul enseignement le plus important qu'il avait reçu, c'est le Seigneur Yeshua. Il a cru en lui. Voilà. Donc, ne mettons pas la pression aux évangélistes en leur disant amenez les gens dans les églises, amenez les gens dans les églises. Non, si vous évangélisez, où est-ce que vous allez envoyer ces hommes-là qui vont se convertir ? Tout ça, il faut les diriger dans les églises. Arrêtons de mettre la pression aux évangélistes. Voilà. Un évangéliste n'est pas un recruteur d'églises locales. Ce n'est pas un recruteur de religions ou de dénominations. c'est un serviteur du Seigneur, un serviteur du royaume. Voilà. Les âmes doivent être dirigées dans le royaume, pas dans les églises locales. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais pour une personne qui est sauvée de rejoindre une église locale. Ce n'est pas un péché. Mais par contre, l'évangélisation ne consiste pas à dire aux gens aller dans telle église. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Voilà. Ça, c'est vraiment j'insiste là-dessus parce que j'ai personnellement été beaucoup confronté dans cela. Le Seigneur m'a appelé à évangéliser dans les rues, à l'extérieur. Et voilà, dans toutes les villes où je suis passé, j'ai toujours travaillé dans l'évangélisation, dans les rues, et où je vais directement au contact des gens. Je distribue des tracts, je parle aux gens directement. et j'ai souvent été confronté à cette question-là de la part de certains chrétiens qui me disent « Mais tu évangélises, c'est bien, mais où est-ce que tu vas mettre ces âmes-là ? » Mais ces âmes ne m'appartiennent pas. Ces âmes appartiennent au Seigneur. Voilà. C'est le Seigneur, c'est au Seigneur qu'il faut poser cette question-là, ce n'est pas à moi. Moi, mon travail, c'est de prêcher l'évangile dans les rues, à l'extérieur, partout là où je peux me retrouver, je partage l'évangile. Maintenant, si les gens sont touchés et qu'ils me posent des questions, je peux répondre à leurs questions. Mais je ne dois pas dire aux gens « Ok, maintenant, vous êtes convertis, allez dans tel endroit. » Ça, ce n'est pas moi qui dois le faire, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, moi, je peux donner des conseils aux gens, je peux répondre à leurs questions en me basant sur la Bible qui est la parole et je m'arrête là. Voilà. C'est très important parce que sinon, on va vouloir faire notre part et puis faire le travail du Seigneur et qu'est-ce qui va arriver ? Après, on va travailler de façon charnelle. On va fonctionner de façon charnelle et ça, ce n'est pas biblique. Voilà. Donc, Philippe est un modèle pour les évangélistes d'aujourd'hui. Philippe est un modèle d'évangélisation aussi pour les chrétiens de façon générale parce que tout chrétien, même si vous n'êtes pas évangéliste, nous sommes tous appelés à évangéliser et quand vous évangélisez, ne parlez pas aux gens de votre église. Ne parlez pas aux gens de tel pasteur, de tel apôtre de votre dénomination. Présentons le Seigneur Yeshua aux gens et arrêtons-nous là. Parlons du royaume et arrêtons-nous là. Et le reste, le Seigneur va le faire. Voilà. C'est aussi un acte de foi parce que le problème est que beaucoup de chrétiens sont incrédules. Voilà. Donc, ils prêchent l'évangile et puis, ils se disent, non, pour que je sois vraiment convaincu que cette personne est convertie, elle doit venir dans mon église locale. Et là, c'est quoi ? C'est de l'incrédulité. Parce qu'on ne croit pas que le Seigneur est assez puissant pour toucher les personnes qui ont reçu la parole et pour les sauver. Donc, pour nous, une personne est sauvée seulement si elle fait partie de notre église locale. Et ça, c'est une vision charnelle. Ce n'est pas biblique. Voilà. Nous ne sommes pas des recruteurs d'église locale. Voilà. Je refuse d'être un recruteur d'église locale ou d'une dénomination. Mon travail, c'est de présenter le Seigneur aux pécheurs et je m'arrête là. Je prie pour les gens et puis, je m'arrête là. Je peux répondre aux questions s'ils ont des questions et je m'arrête là. Voilà. Voilà. Je me rappelle il y a quelques années, voilà, j'étais chez moi avec ma femme et mes enfants et il y a une sœur chrétienne qui m'a contacté pour me dire qu'il y a deux jeunes qui veulent entendre l'évangile, tout ça, qui veulent connaître le Seigneur. Alors, je les ai invités chez nous à la maison et les deux jeunes sont venus et puis, voilà, c'était un dimanche donc on n'est pas allé à l'assemblée, on est resté à la maison, on les a reçus, on a déjeuné avec eux et j'ai ouvert la parole, j'ai commencé à leur parler du Seigneur et en leur parlant du Seigneur, elles étaient touchées et puis, j'ai prié pour les deux et je les ai baptisés chez nous à la maison et celle qui, il y en avait une qui a témoigné après que j'ai prié pour elle, qu'avant même que je prie pour elle, elle voyait des esprits qui la tourmentaient et pendant que je priais pour elle, elle a senti un esprit sortir d'elle et elle était en larmes, elle était touchée et elle s'est faite baptiser ce jour-là. Donc, alors que ce n'était même pas prévu, donc je n'avais même pas prévu cela. Donc, c'est juste pour dire que, voilà, donc on ne prévoit rien et après, je les ai encouragés à demeurer fermes avec le Seigneur et puis c'est tout. Une autre fois, toujours là où j'habitais avec ma femme et mes enfants, on habitait dans une, voilà, dans une, dans une maison avec plusieurs appartements et puis on avait un voisin qui, voilà, qui était autochtone et puis qui, voilà, donc qui prenait des substances qui étaient très alcooliques, tout ça. Et puis un soir, il est rentré dans la maison, dans la grande maison et plutôt que d'ouvrir la porte de son appartement, il essayait de mettre la clé dans mon appartement. Mais il s'est rendu compte qu'en essayant, ça ne rentrait pas. Alors, il a commencé à frapper à la porte et quand on s'est approché, moi et ma femme, on a ouvert et on a vu qu'il était vraiment, il n'était pas dans ses états. Donc, on l'a invité chez nous, on lui a donné à manger et on lui a parlé du Seigneur et ça non plus, ça n'était pas prévu. Donc, c'était par surprise, on lui a présenté le Seigneur et il nous a raconté des expériences qu'il a eues à faire, qu'il était sur le point de mourir et il a connu la mort et il est sorti de son corps et il s'est retrouvé en enfer, il a été torturé par les démons et heureusement pour lui qu'il a réintégré son corps et il nous racontait ça et on lui a parlé du Seigneur. Voilà. Donc, je peux vous raconter plusieurs situations comme ça où je me suis retrouvé de façon involontaire mais je me suis retrouvé à prêcher l'Évangile. Voilà. Parfois, c'est de façon planifiée. On se dit, ok, je sors, je vais aller parler du Seigneur. Parfois, c'est de manière inattendue. Voilà, de manière inattendue, on se retrouve comme ça et on prêche l'Évangile. Une autre fois, le Seigneur m'a poussé à voyager et je suis allé retourner au Congo et en y allant, j'ai été invité par une assemblée là-bas. J'ai prêché la parole et à la fin, le Seigneur m'a poussé à prier pour les gens et j'ai invité les gens qui voulaient la prière et qui voulaient aussi s'engager à suivre le Seigneur et il y en a qui se sont approchés. Il y avait une jeune fille qui était là, elle s'est approchée et au moment où j'ai posé ma main pour prier pour elle, elle est tombée à terre et il y a eu des manifestations démoniaques. Les démons commençaient à crier à travers sa bouche et elle a reçu sa délivrance. Et pendant cette même période, il y a eu des circonstances comme ça, parfois c'était planifié, parfois ce n'était pas planifié où le Seigneur me poussait à prêcher, à parler de lui pour évangéliser. Voilà, donc le Seigneur est au contrôle de toute chose. Le Seigneur est celui qui guide ses enfants, qui guide ses serviteurs. Donc l'évangéliste, c'est un prédicateur de l'évangile et il ne prêche pas une église mais il prêche le royaume. Et pour finir, je vais prendre acte 21. Acte 21. Le verset 8 et 9. Mais le lendemain, ceux qui étaient avec Polos étant partis, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippos l'évangéliste qui était l'un des sept, nous sommes restés chez lui. Et il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Donc là, on voit Paul et son équipe missionnaire, ils vont se retrouver à Césarée parce que Philippe était allé s'établir à Césarée. Et il a reçu Paul et ses compagnons et on dit que on dit Philippos l'évangéliste. Donc on voit que on l'a appelé évangéliste après qu'il ait évangélisé. Donc juste pour dire que le mot évangéliste, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Voilà. Donc il y a des personnes qui se disent évangélistes alors qu'ils ne vont pas sur le terrain. Ils ne vont pas à la rencontre des gens. Un évangéliste va sur le terrain. Il va de ville en ville, de pays en pays, de lieu en lieu. Il évangélise, il parle aux gens du Seigneur. Voilà. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait ça ne peut pas dire qu'il est évangéliste. Parce que là, ça serait comprendre le mot évangéliste comme un titre. Ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Voilà. Et on nous dit qu'il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Donc ça veut dire que Philippe n'a pas seulement évangélisé les gens du dehors. Il a évangélisé aussi ses propres enfants qui se sont convertis et qui commençaient à prophétiser. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que quand on est évangéliste, c'est bien d'évangéliser au dehors, mais on doit évangéliser aussi dans notre propre famille. On doit prêcher l'évangile à nos propres enfants, aux membres de nos familles. Voilà. Parce que s'il y a des gens qu'on veut voir être sauvés, bien évidemment, il faut que ça soit d'abord les membres de nos familles. Je ne dis pas que si les membres de nos familles ne sont pas convertis, on ne doit pas prêcher dehors. Mais ce que je dis, c'est que c'est important de pouvoir évangéliser d'abord là où on est, c'est-à-dire dans ma maison, dans ma famille. Je prêche l'évangile à mes enfants. Je prêche aussi l'évangile aux membres de ma famille et aussi aux personnes du dehors. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager à propos du ministère d'évangélistes. Donc que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment et que le Seigneur nous aide à garder précieusement sa parole dans nos cœurs et à parler de lui dans les nations. Que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshu à notre Seigneur. Amen.